L'inégalité de l'homme et de l'homme dans l'islam Bonjour Père Bonjour Amélie D'où vient l'inégalité de la femme et de l'homme dans l'islam ? Et bien cette inégalité de l'homme et de la femme dans l'islam vient de la conception même de Dieu considérée comme étant seul. Et donc l'homme seul va être pensé sur le modèle de Dieu. L'islam ayant rejeté la révélation chrétienne du mystère de Dieu qui est Trinité c'est-à-dire qui inclut en lui-même la différence qui est à la source et au principe de l'amour et donc c'est cette différence des personnes qui permet que Dieu soit communion de personnes, amour et parce qu'il est amour il est un. Mais l'islam ayant rejeté cette conception de Dieu comme Trinité ne peut pas penser l'homme autrement que d'après le modèle d'Allah qui est seul. Et donc si Dieu est seul, qui va être à l'image de la vérité, d'Allah ? Ça ne peut être que soit l'homme, que soit la femme. Ça ne peut pas être les deux parce que Dieu est unique et l'homme n'est pas la femme et la femme n'est pas l'homme. Donc il faudra que l'un des deux n'ait pas le statut d'être à l'image de Dieu. Et dans lequel il va donc être à l'image de Dieu, ça sera celui qui sera le plus fort comme dans la jungle. Et donc ça va être l'homme qui va s'imposer et qui va capitaliser toute l'autorité, tous les privilèges que l'être humain peut avoir au détriment de la femme. Effectivement, l'oppression des femmes par les hommes en islam est justifiée dans le Coran. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Allah a élevé ceux-ci au-dessus de celles-là. C'est même dit, vos épouses sont pour vous un champ de labours. Allez à votre champ quand et comme vous le voudrez. Vous voyez cette phrase tirée du Coran qui réduit la femme à être un champ de labours, c'est-à-dire un objet à la disposition de son maître. Laisse entendre en même temps que puisque l'homme peut l'amourer comme il le veut, c'est la porte ouverte évidemment à toutes les pères versions. N'importe quel musulman peut s'autoriser de se verser pour dire, je fais ce que je veux de ma femme. Le Coran ne pêche pas seulement ici en donnant au mari le droit de battre sa femme pour la rendre disponible à toutes ses envies, ce qui implique notamment la sodomie, mais il pêche encore en associant la liberté de l'homme à l'image du labours. Car l'homme n'est justement pas libre de labourer quand il veut. Allah ne savait-il donc pas qu'on ne laboure pas n'importe quand, mais seulement en automne ? Et si Allah ne sait pas cela, est-il Dieu ? Encore donc un verset à abroger. La femme est aussi considérée comme impure. Voilà, la femme est impure parce qu'elle est femme. Le hadith de Bukhari dit, l'apôtre d'Allah a dit, « Oh femme, j'ai vu que la plupart des habitants du feu de l'enfer sont des femmes. Je ne connais personne qui soit plus déficient au plan mental et religieux que vous. » La femme est si bien déficiente mentale que son témoignage n'est pas accepté. Comme tel, dans un jugement, il faut qu'il y ait le témoignage de deux femmes pour équivaloir à celui d'un homme. Et parfois, dans les affaires commerciales, il faut qu'il y ait le témoignage de quatre femmes pour équivaloir à celui d'un homme. Et cela, d'une façon constante et générale. C'est-à-dire que la femme est reconnue parce que femme, inférieure, congénitalement, à l'homme. Et de même, pour l'héritage, elle va hériter de la moitié de son frère. Alors, certains vont dire, « Oui, c'est normal parce que c'est l'homme qui subvient à ses besoins, donc elle n'a pas besoin d'avoir autant d'héritage que le frère qui lui doit assumer une épouse. » Mais qu'est-ce que c'est que ce système ? Sinon, un système qui maintient justement les femmes dans un état de sujétion et basé sur le principe de l'inégalité et donc de l'injustice. Même lorsqu'elles sont victimes d'un viol, donc on ne peut pas trouver pire injustice, il faut que quatre hommes témoignent qu'ils ont effectivement vu la pénétration, donc que la femme a bien été violée, et le choix des témoins est fait uniquement par le juge. La femme ne peut pas choisir ces quatre témoins. C'est ça, le texte du Coran est très clair. Même si la femme présentait elle-même des témoins, ce n'est pas pour autant qu'ils seront choisis par le juge. C'est le juge qui va définir si oui ou non ils sont dignes d'être témoins. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes ne sont pas admises au titre de témoins dans un cas pareil. Ça ne peut être que des hommes. Quelle injustice ? Quel est l'homme qui va aller commettre son crime devant quatre autres hommes ? Donc c'est vraiment vous dire, les femmes, laissez-vous violer, vous n'avez rien à faire qu'à consentir, sinon c'est vous qui êtes coupable. Et on voit ça malheureusement dans l'actualité des jeunes femmes, des fillettes, qui ont cru bien faire d'aller se plaindre à la police qu'elles ont été violées, et elles-mêmes ont été condamnées comme étant complices d'un crime. On voit ça. Donc tout est fait pour que la femme soit rien d'autre qu'un objet totalement passif à la merci de la folie des hommes. Tout ce qu'on vient de citer vient totalement à l'encontre de la religion catholique. C'est vrai que dans le christianisme, la femme a trouvé un épanouissement comme nul part ailleurs, car l'Église présente la Vierge Marie comme le modèle pour les hommes et les femmes. De la foi par excellence, de la vie chrétienne dans le christianisme, on n'a jamais pensé que les femmes étaient inférieures congénitalement aux hommes, alors que l'islam a la prétention d'avoir libéré la condition des femmes au motif qu'avant que l'islam vienne, les arabes polythéistes enterraient les petites filles. Mais ils oublient de considérer que d'après les propres sources musulmanes, Mahomet s'est marié la première fois à une femme, Kavidja, qui était commerçante et qui donc circulait librement, commandée à des hommes, n'était pas voilée, toutes choses qui sont aujourd'hui interdites pour les femmes musulmanes. Et donc on voit qu'au lieu d'avoir libéré la condition féminine, c'est tout le contraire. L'islam a fait régresser la condition de la femme. Il n'y a pas seulement l'exemple de Kavidja qui témoigne du contraire de ce qu'affirme l'islam au sujet de sa prétendue libération de la femme, mais il y a aussi le fait que les chrétiens existaient déjà avant que l'islam arrive et que donc déjà les musulmans avaient l'exemple de la façon dont sont traitées les femmes par les chrétiens. Si les musulmans comprenaient que l'islam les conduit en enfer, ils se demanderaient le baptême. Sous-titrage Société Radio-Canada